Présentation d'un programme interactif en flash. Dans cette première page, un triangle ABC est donné. Les coordonnées des sommets A, B et C sont indiquées. Dans ce repère orthonormé qu'on peut modifier, par exemple, je vais prendre une unité de longueur deux fois plus longue. On voit que les coordonnées sont divisées par deux. Je reviens à 50 au départ, c'est 50 pixels comme unité de départ. Si on diminue, on voit par exemple ici que chacune des coordonnées était multipliée par 5 ici. Je reviens à 50 de départ. Alors, il est possible de modifier, donc, les points abaissés. Je modifie par exemple, je déplace par exemple le point B. Je vais vous montrer. Merci. Alors, je vais choisir des coordonnées entières, ce n'est pas une obligation, c'est pour simplifier les explications qui suivent. Voilà, en appuyant sur ce bouton du clavier, on fait apparaître les droits de support des côtés du triangle, et on passe à la page suivante, où on s'intéresse à l'équation cartésienne de la droite A, B. Alors, les coordonnées de A sont 1 et 2, les coordonnées de B sont 2 et 3. Dire qu'un point M de coordonnées X, Y appartient à la droite AB, ça revient à dire que les vecteurs AM et AB sont collinaires. Dire que les vecteurs AM et AB sont collinaires, c'est dire que le déterminant de leurs coordonnées est nul. On va préciser les coordonnées de AM, abscisse de M moins abscisse de A, c'est-à-dire X moins 1, et ordonnées de M moins A, Y moins 2. De la même façon pour le vecteur AB. Différence des abscisses de B et de A, différence des ordonnées de B et de A, on obtient 1 et moins 5. Alors, un tel déterminant, une telle écriture en déterminant signifie simplement qu'on considère la différence des produits en croix, c'est-à-dire X moins 1 par moins 5, moins Y moins 2 par 1. On calcule et on obtient moins 5X moins 3Y plus 7 égale 0, qui est une équation cartésienne de cette droite rouge AB. Une équation cartésienne, c'est une équation de la forme AX plus BY plus C égale 0. Alors voilà pour la droite AB. On s'intéresse maintenant à la droite BC, de la même façon. On peut lire le détail en arrêtant la vidéo, par exemple. Et on obtient cette équation cartésienne. X plus 5Y moins 13 égale 0. Dernière droite CA, la droite verte. Même traitement. Alors on obtient cette équation cartésienne. 4X moins 4Y plus 4 égale 0. Bon, on dit une équation cartésienne, parce qu'il y en a autant qu'on veut. Par exemple ici, en divisant les deux membres par 4, on obtient une équation cartésienne beaucoup plus simple. C'est X moins Y plus 1 égale 0. Qu'on peut mettre sous la forme Y égale X plus 1. Et on retrouve, en regardant sur le graphique, la droite verte, c'est la droite d'équation Y égale X plus 1. Considérée quand on étudie les fonctions affines. La fonction affine qui a X fait correspondre Y égale X plus 1. Passe suivante. Un régionnement. Alors la donnée de ces trois droites définit des régions qu'on va préciser. Par exemple, actuellement, il y a une région qui est coloriée en rouge, en violet plutôt. Le point M appartient à cette région rouge. On va le modifier. Alors, c'est quelquefois difficile à attraper. Alors, il n'y va pas. Autre région. Un secteur angulaire ou angle, si on veut. Bon, on voit que cette région est caractérisée par ces inéquations inférieures à 0, supérieures à 0, inférieures à 0, rouge, bleu, vert. On peut dire qu'il y a une signature moins, plus, moins. Autre région. Signature. moins, plus, plus, plus. Encore une autre. Alors, cette région est caractérisée par un système de trois inéquations, celles qui sont notées donc en rouge, bleu et vert. encore une région, encore une autre, et il y a aussi l'intérieur du triangle. Alors, on recommence 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On revient au point de départ, on revient au point de départ, on peut modifier un petit peu. de ce côté, peu importe. On va mettre, par exemple, le B, de ce côté, peu importe. On va faire apparaître. On va faire apparaître les droites. On va faire apparaître les droites. Le support des côtés de ce triangle. Et on retrouve les calculs précédents. Alors, une équation comme celle-là peut s'écrire 262x plus 434y moins 11 par 3, c'est 1130, égale 0. C'est encore simplifiable. Bon, peu importe. On a une équation cartésienne. Voilà pour BC et voilà pour la droite verte acier qui n'a pas bouché. Voilà les 7 régions qui apparaissent. 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va prendre un exemple peut-être un petit peu particulier. On peut considérer, par exemple, alors ce point B. On peut considérer la droite baissée horizontale, si on veut dire. C'est-à-dire que le point B, elle est la même ordonnée. On va essayer de faire ça, moins 3. Alors, il faut rechercher un petit peu. Moins 2 plutôt comme ordonnée et moins 3, c'est l'abscisse. Alors, 3 plutôt, c'est l'abscisse. Bon. Faire apparaître les droites. Équation de la droite rouge. Équation de la droite bleue. Alors, c'est là qu'il y a une particularité. L'équation en question, c'est tout simplement 6y plus 12 égale 0. C'est-à-dire y égale moins 2. Enfin, la droite CA qui n'a toujours pas bougé. Et le régionnement apparaît ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Bon, on peut encore faire un essai avec une droite verticale. On va essayer de faire ça avec le point B encore. Qui est une particularité. Alors, cette droite, il faut que A et B aient les mêmes abscisses. Pour l'instant, c'est 1. Et bien, maintenant, ça fonctionne. Alors, on va faire apparaître les supports. Alors, dans le même temps, ça a été un peu modifié. Il s'agit de A et B. C'est bien ça que d'avoir abscisse 1. Bon. Régionnement. Régionnement. 1. Régionnement. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 6. 8. 9. 9. 10. 10. 10. 10. flash en SWF associés sont proposés en téléchargement. Un tel programme en flash donc en SWF fonctionne parfaitement avec l'émulateur RAWFOL.